Allez, mets ton tablier et on va démarrer la pâte à focaccia. De la farine, ici c'est une farine un petit peu intégrale, tu vois, on a gardé un petit peu de son. Levure, eau, sel, huile d'olive. Très bien. Moi j'aime bien les focaccias parce que c'est un peu le... C'est un pain facile à faire. C'est irratable en fait, tu peux pas rater une focaccia. Amandine délaye la levure, puis la verse sur la farine avec le reste de l'eau. Un peu d'huile d'olive, généreusement. On va mettre une bonne pincée. C'est important que ce soit bien salé. Les pâtes à pain, les pâtes à focaccia, c'est important. Et c'est important aussi de rajouter le sel plutôt à la fin, une fois le mélange fait, pour pas qu'il soit en contact avec la levure. L'essentiel c'est qu'on n'ait pas la levure directement sur le sel, parce que là c'est à la crame. Et après, on va la laisser une bonne dizaine de minutes. Le petit chèvre, on va le couper en morceaux. Il a l'air bien crémeux comme on aime. Alors, notre pâte, tu vois, regarde, comment elle est bien élastique. Ça c'est ce que tu voulais, c'est la texture que tu voulais. Exactement. Donc assez humide quand même. Ouais, ouais, on veut garder de la souplesse. La pâte est ensuite aplatie avant d'être recouverte d'huile d'olive et d'herbes aromatiques. Voilà. Parfait. Ça, on met au four, four chaud, 190. Hop là. Et on va mettre, allez, 6 minutes. Le temps pour notre chef de faire rapidement revenir les épinards à la poêle. Hop là. C'est pas magnifique, ça ? Wow ! Et donc, réalisé en direct, sans trucage. Ah ouais, sans trucage. Sans trucage. T'as même pas fait pousser ton pain, comme on dit. Même pas fait lever le pain. Voilà. Et là-dessus, les épinards que t'as fait tomber à la poêle. C'est ça ? C'est une sorte de pizza. Exactement. Alors là, tu vas mettre ton chèvre. Le petit chèvre de notre ami Pierrot. Hop ! Il va être content. Regarde, on va mettre un petit peu d'huile d'olive sur notre petit chèvre. Donc tu repars à 190 aussi ? Et on repart à 190. On va remettre, allez, 5 minutes encore, à mon avis. On sera pas mal. J'en profite pour aller écrire cette recette dans mon carnet. Pour la focaccia, chèvre, épinard et herbes aromatiques d'amandine, il vous faut 250 g de farine, 15 g de levure fraîche, 15 cl d'eau, 5 g de sel, 80 g d'huile d'olive, du thym du romarin, mais aussi 300 g de chèvre frais, une poignée d'herbes aromatiques et quelques poignées d'épinards. Sous-titrage ST' 501